bonjour et bienvenue dans les rencontres artistiques d'OMNI aujourd'hui j'accueille Laura Nini bonjour Laura bonjour merci d'être là est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots me présenter alors je suis une artiste plasticienne donc qui touche je tiens au terme plasticien parce que je touche à plusieurs domaines et des arts plastiques donc en ce moment c'est surtout du dessin et de la vidéo et je fais de la vidéo depuis un certain nombre d'années on va dire un peu plus de 20 ans là ça c'est quelque chose que j'ai fait en collaboration avec mon mari et le compositeur Ricardo Nini pour le reste bon donc comme je disais actuellement je fais beaucoup de dessins et mais j'étais je pense que je continue d'être sculpteur peintre je pense que je touche à la la plupart des techniques en général c'est parce que ce qui m'intéresse le plus c'est l'idée à transmettre avant et donc j'adapte la technique que je considère le plus proche voilà pour cette idée c'est ce qui m'a amené à toucher à beaucoup de choses aussi il y a le livre vous êtes née en Argentine oui vous avez grandi là-bas également et j'ai fait la première partie de mes études en Argentine donc j'ai fini les beaux-arts à bohemazer et je suis partie pour la suite ailleurs dans le monde et je me suis installée à Paris en 87 est-ce que vous pensez que cette cette double culture argentine et française influe sur votre travail alors je suppose comme comme beaucoup d'autres choses je suppose je sais pas quelque chose que je revendique je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'autres choses qui influe notamment la musique notamment la musique beaucoup la littérature aussi et peut-être de ce point de vue là c'est la culture argentine parce que j'ai beaucoup travaillé sur Borgès mais Borgès ne m'intéresse pas en tant écrivain argentin mais en tant qu'écrivain tout court donc c'est pas franchement aujourd'hui j'ai du mal à le dire j'ai vécu la moitié de ma vie à Paris quand même donc même plus j'ai vécu plus longtemps à Paris qu'à Buenos Aires et Paris c'est l'endroit que j'ai choisi et j'adore Buenos Aires mais c'est pas la ville que j'ai choisi pour vivre voilà donc c'est non franchement non sans doute parce que on est influencé par tout ce qu'on a vécu bien sûr tout à fait voilà que pensez-vous du concept objet médian non identifié j'aime beaucoup ce concept je le trouve extrêmement original et ça me fait un peu penser à un jeu de piste et je trouve ça extrêmement ludique et c'est de ce point de vue là je pense que je suis séduite par l'objet alors vous participez au tout premier numéro d'Omni qui est consacré au dessin et dans ce numéro vous dites je n'abandonne jamais un dessin en cours d'exécution mais alors quand vous dites jamais c'est vraiment jamais parce que vous dites même n'avoir jamais fait une boule de papier oui c'est vrai c'est absolument vrai je n'abandonne jamais un dessin à la limite je pense que le pire qui a pu m'arriver c'est le laisser de côté et le reprendre quelques temps plus tard quelques temps ça peut être des mois mais la plupart du temps non je me bats avec je suis incapable de oui je suis incapable de faire une boule et jeter à la poubelle je peux pas faire ça alors c'est toujours été parce que je sais que votre maman disait que vous aviez commencé à dessiner à l'âge de deux ans est ce que vous avez toujours été au bout de vos dessins alors je ne me rappelle pas ce que je faisais à cet âge là mais c'est à dire un peu plus loin je me rappelle mais très peu plus loin je me rappelle c'est que je dessinais sur du papier d'emballage et que et que je les remplissais vraiment ce papier d'emballage il y en avait il y en avait beaucoup alors est ce je moi je quand on est enfant ben j'ai l'impression qu'on n'a pas tellement la tendance on n'a pas encore cet esprit critique qui fait que on dit ah ben tiens j'ai raté j'ai fait une boule et je jette donc non sûrement je faisais pas ça quand j'étais petite non plus non je crois que j'ai jamais fait ça alors pourquoi à votre avis c'est dû à quoi vous vous avez l'impression d'un échec vous auriez l'impression d'un échec si vous jetiez ce dessin ou de vous séparer d'une part de vous même enfin quelle est la raison derrière non c'est drôle parce qu'en plus je ne considère pas ça comme une part de moi même par exemple je m'en une fois que c'est fini je m'en détache très facilement mais très très facilement parfois je sais même pas où ils sont c'est à dire que je suis pas très arrangée en général donc l'atelier c'est un joyeux bazar et ben joyeux même pas ben je dis ça pour être gentille mais parfois j'oublie des dessins que j'ai fait je les découvre je dis bah tiens j'avais fait ça mais donc non c'est non c'est pendant que je suis en train de faire c'est le pendant qui compte pendant que je suis en train de le faire et c'est ça qui compte il faut il faut aller jusqu'au bout c'est une pulsion je sais même pas s'il y a une raison et c'est comme ça voilà c'est tout alors le dessin apparemment tient une grande place dans votre vie mais est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus qu'est-ce que c'est que le dessin pour vous alors le dessin pour moi c'est un mode de vivre je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas de journée où je n'ai pas dessiné même si c'est un tout petit peu mais ça ça a été ça a été comme ça toute ma vie j'ai toujours j'ai toujours dessiné donc c'est ça on sent forcément ce qui a été drôle je pense que c'était le moment je pense que peut-être tout le monde passe par là c'est le moment des études sérieuses quand on dit bon je vais faire des beaux-arts et c'était cette période où on est étudiants d'art et que tout à coup le dessin devient quelque chose d'objectif c'est comme si ça faisait plus partie de soi-même justement et on est en train d'apprendre à dessiner cette période a été assez avec le recul je me rends compte que cette période a été très dure parce que je pense que je me sentais un peu dépossédée c'est à dire que cette histoire où il y avait d'autres gens qui pouvaient intervenir dans ce que je faisais d'autres gens comme le prof ou même des camarades et il a fallu du temps pour que je puisse m'approprier à nouveau de ça mais beaucoup de temps et donc pendant un certain temps je dessinais beaucoup moins sauf pour faire des projets mais c'est le temps où j'étais beaucoup plus dans la sculpture là les choses qui sont derrière moi qui sont très vieilles les sculptures murales et là le dessin était plus un outil de travail c'était plus dessiner ce qui allait après devenir un volume et donc la reprise du dessin en tant que telle ça a été une merveille ça a été comme retrouver un vieil ami et depuis je peux pas imaginer une journée sans dessiner alors vous avez réalisé un dessin pour Omni que vous avez intitulé Il suffisait de grandir il sera sur une couverture de cahier oui c'est pas ça c'est pas le titre de mon dessin c'était le titre du petit reportage sur Omni c'est un extrait de ce que j'avais répondu je crois que c'était le premier mot par rapport à l'enfance donc celui-ci s'intitule comment ? Mélach d'accord c'est le titre en gros Mélach Mélach donc ça veut dire sel en hébreu d'accord alors est-ce que vous pouvez nous nous en parler pourquoi ce titre et pouvez-vous nous parler de ce titre ? oui toute la série ça fait partie d'une série bon je l'ai fait après mais ça fait partie d'une série sur laquelle j'ai travaillé cet été l'été dernier en fait qui a été exposé à la galerie victor 13 donc à la rentrée de septembre et c'était le thème de la mer je suis toujours en ce moment un peu submergée par la tragédie grecque et donc la Grèce et la mythologie et du coup j'avais des envies de Méditerranée et donc j'ai cherché pour m'approprier des sujets d'un point de vue plastique mes propres souvenirs liés à la Méditerranée qui ne sont pas en Grèce parce que d'ailleurs je connais pas la Grèce un jour j'irai mais là je connais pas et en fait j'ai vécu une année un peu plus d'une année en Israël au bord de la Méditerranée et donc à Yabo c'est la même mer c'est la même Méditerranée et c'est un peu cette idée d'effacement qui m'intéressait de l'eau qui lèche la côte et les vagues qui se retirent et qui laissent les traces de sel il y a beaucoup de blanc donc j'ai beaucoup travaillé sur le blanc et le blanc c'est cette idée d'effacement de la forme et des superpositions de forme qui sont effacées par le sel et en fait j'ai appris, je savais que Mélak voulait dire sel en hébreu mais ce que je ne savais pas c'est que ça veut dire également effacement et ça ça a été une surprise quelque chose qui disparaît donc c'est lié à ce qui disparaît du coup ça a été une surprise parce que j'avais déjà choisi le titre et en allant chercher davantage l'étymologie du monde j'ai trouvé cette histoire d'évanouissement, effacement, disparition et ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup vous travaillez aussi beaucoup sur la transparence je crois oui, 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 oui donc c'était en fait c'était dans la suite de tout un travail que j'ai fait sur la transparence depuis très très longtemps qui a pris des formes différentes et depuis quelques temps, pas très longtemps, depuis une ou deux années c'est le travail de superposition par la peinture que pendant un certain temps c'était la superposition par des feuilles de calque mais c'est la super... je m'intéresse beaucoup à ce qui est superposition la transparence dans le sens où ça permet de voir à travers les différentes couches superposées et de vie en fait, de notre vision, de nos souvenirs, voilà oui, plusieurs dimensions oui, 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 voilà alors pourquoi avoir accepté d'illustrer l'un des cahiers d'Omni ? ah parce que j'étais très contente qu'on me le demande donc comment ne pas accepter plutôt alors que c'est un projet qui me plaît beaucoup donc non, comment refuser plutôt ? non, avec grand plaisir alors Omni considère la parole des artistes comme un patrimoine, qu'en pensez-vous ? ça me paraît comme tout le projet extrêmement original parce que je connais très peu de... voilà, oui mais je connais très peu de gens intéressés à ce point à écouter ce que les artistes ont à dire et je me rends compte que j'aime beaucoup quand j'entends parler des artistes de leurs propres démarches, même de leur cuisine c'est super important et donc c'est extraordinaire de pouvoir le faire en plus extraordinaire, je veux dire vraiment extraordinaire c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire tout à fait merci beaucoup Laura je t'en prie merci 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 pourصل